Bonjour, je vais vous présenter rapidement tous les langages de programmation, un peu dans l'ordre historique dans lequel ils ont été plus ou moins inventés et utilisés. Le premier langage, évidemment, c'était le langage assembleur. Quand on a inventé les premiers processeurs, il fallait bien leur donner une instruction. Leurs instructions, c'est du code machine. Donc, on a simplement inventé un petit code mnémonique avec des mots qui sont des mots un peu en anglais qui disent un petit peu ce que fait la machine. Et puis, la machine ayant, je ne sais pas, mettons, une centaine d'instructions, on avait une centaine de petits mots à savoir pour utiliser le langage. Alors, ça donnait quelque chose comme ça. Ce qui veut dire, par exemple, ici, on a la traduction en code machine. Puis, à droite, là, c'est les petits mots uniques. LDA, load, le registre A. STA, stocker le registre A, etc. Là, il y a une petite fonction, etc. Mais tout ça, c'est du commentaire, c'est des instructions pour le programmeur. Il se met ces petites instructions. Puis, tout ça, c'est un petit mnémonique qui permet de se souvenir ce que c'est que ce code-là et qu'est-ce qu'il fait. Là, par exemple, JMP, c'est jump, c'est un saut pour aller à une autre adresse. Enfin, bref, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis, je me souviens avoir programmé avec le langage assembleur. C'est compliqué, en avance. Donc, on s'est affranchi du code machine. On a utilisé des langages de plus haut niveau. Par exemple, j'ai mis le Fortran, le COBOL, le BASIC. Ça, ça va bien. C'était des langages visuels que toutes les machines devaient accepter. Voici, par exemple, un bout de code en Fortran. Voilà, j'y arriverai. Vous avez les six premières colonnes qui sont réservées pour les adresses. Ici, c'est écrit 10, 20, 30, etc. Et puis, enfin, il y a le code qui est écrit là. Il y a déjà une certaine indentation. Ce n'est peut-être pas du Fortran du tout premier qui a été inventé en 1974, je pense. 1974. Après, on a fait le BASIC. Alors, voilà, le BASIC, c'est un petit peu le même principe, mais adapté plus au PC de faible capacité, aux petites machines. Puis ça, c'est un programme. Alors, on voit très bien qu'il y a une linéarité parfaite. Et puis, il y a des instructions qui sont extrêmement répétitives. Et bref, c'est presque impossible à décrypter un programme comme ça si on ne l'a pas fait soi-même. Et puis, on n'a pas, on va dire, d'instructions avec, de mode d'emploi ou un truc comme ça. On a inventé ensuite les programmes assez structurés. Alors, je vais vous montrer, par exemple, le programme, le langage C, le langage Pascal, ou bien Modula 2, qui est, ou Modula 1 ou 2, qui est une évolution. Alors, ici, vous voyez un programme Pascal. Vous voyez, c'est marqué Programme. Il y a un titre. Ensuite, il y a la définition de toutes les variables. Ici, c'est des nombres entiers. Puis, il y a un Begin End qui signifie commencement des instructions à exécuter, et puis fin des instructions à exécuter. En C, c'est un petit peu pareil. Vous avez la procédure maître qui s'appelle Mine. Et puis, il y a une accolade ouverte et une accolade fermée qui représentent le début et la fin. Chaque instruction a ensuite une structure avec des couleurs. Là, on a mis les couleurs pour les représenter, mais il n'y a pas ces couleurs, n'est-ce pas, dans le texte. En fait, il y a simplement le fait qu'on repère bien le début et la fin des instructions. On a ensuite inventé la programmation orientée objet. qui permettait de faire des objets qui étaient beaucoup plus compliqués que simplement un nombre entier, une lettre, un bout de texte. Donc, la programmation orientée objet, ça a été le C++, le Turbo Pascal sur les PC, et puis Ada95 pour les gros systèmes. Puis d'autres, bien entendu, je mets trois petits points là. Alors là, on a un exemple de programme en C++. On voit qu'ici, ce n'est plus une variable simple, mais c'est une classe, une classe d'objets. Une classe d'objets permet de représenter beaucoup de variables, beaucoup de valeurs, qui représentent par exemple une box. Alors, une box, c'est une boîte, puis il y a une largeur, une hauteur, etc. Il y a un volume, etc. Tout ce qu'on peut faire avec notre box ensuite, ça sera utilisé là. On a des objets qui travaillent avec des boîtes qui peuvent en plus changer de forme. Il y a aussi, là j'ai mis en Ada, par exemple. Là, c'était un petit mot en Ada en bas. Si on est en Ada, puis qu'on fait des programmations orientées objets, on doit faire des new, des objets, bref, on peut avoir des objets qui dépendent d'autres objets. L'héritage des objets, le polymorphisme, tout ça c'est des mots que vous pouvez chercher sur Internet éventuellement, mais c'est des objets qui peuvent changer de forme pendant le cours du programme. On a ensuite l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous présenter rapidement deux langages. L'ISP, Prologue, il y en a eu des tas d'autres, mais ceux-ci ont été plus ou moins précurseurs. Alors, voilà l'ISP, un festival de parenthèses. On a des instructions qui sont en fait là-bas, une boucle, et puis enfin de faire des listes. On travaille avec des grandes listes d'objets, puis ces listes sont en parenthèse, puis on met des parenthèses dans les parenthèses. Le Prologue, c'est un système un peu différent. On ne décide pas ce que fait la machine. On donne à la machine des axiomes, des choses qui lui disent ça, c'est des choses qui sont vraies, qui sont fausses, en fonction de différentes conditions. Et puis, en fait, c'est la machine qui réfléchit toute seule, en fonction de toutes les règles qu'on lui a données, et qui essaye de résoudre le problème qu'on lui pose. Donc, le problème peut être extrêmement complexe. La machine va faire long à la trouver, puis parce qu'il y a beaucoup de règles différentes pour essayer d'arriver à la solution. C'est assez paradoxal que ce ne soit pas le programmeur qui décide ce que la machine va faire. On ne fait rien d'autre que définir les données et les règles qui s'appliquent aux données. Bien, ensuite, il ne reste plus qu'à voir Internet. Internet, c'est simple, c'est faire des sites web. Dans les sites web, vous avez un menu en haut, vous avez des pages qui sont plus ou moins statiques ou plus ou moins dynamiques. Statique, c'est-à-dire que vous avez une belle page qui est comme une page de traitement de texte. Puis après, on a mis des objets qui pouvaient bouger, par exemple pour faire des commandes en cliquant sur des menus ou des boutons. On a inventé le PHP qui permettait de faire des pages web interactives. Alors voici le début du HTML. On commence par écrire HTML avec des balises. C'est le langage des balises. Les balises, c'est ces petits mots qui sont entourés de symboles plus grands que, plus petits que, qui permettent de définir le début d'une zone, la fin d'une zone, hid. Puis ensuite, slash hid signifie que c'est l'entête qui se trouve entre ces deux balises, qui sont des parenthèses ouvertes, parenthèses fermées, si vous voulez. Puis toutes les instructions sont là-dedans. Ensuite, ben voilà, le PHP, on commence par mettre des actions que la machine va devoir faire en fonction de où on clique. Voilà, je crois que, merci de m'avoir écouté. Je vous ai déjà bien assez expliqué des différentes choses. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez avoir plus d'informations sur tous ces langages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !